Salut c'est Moggy ! Salut c'est Cécty ! Alors aujourd'hui on va vous parler de Halo Reach, un jeu grave attendu, très grave attendu, oh la la mon dieu, on fait le stress là, on fait le stress, alors bon, on teste, bon je préviens tout de suite, c'est pour ceux qui se disent, ils ne parlent pas du mode multi, ben là on teste que le mode solo, on a testé que le mode solo, difficile de tester le multi, actuellement, oui bah oui, et puis surtout, bon bah, on n'a pas pu, tout ça, etc, etc, déjà de base, on n'est pas très fan de faire des multi, puis là, bon, les choses font que, on aura difficilement pu évaluer le multi, donc, oui, et puis, on joue tout seul, on joue tout seul, on n'a pas d'amis, on est des cons, donc, Halo Reach, donc, bah, la franchise Halo, c'était une franchise, hein, donc Halo, il me semble que si je ne dis pas te connaisse, ça aurait dû se terminer après le troisième épisode, C'est fort possible, alors là, je ne suis pas fan de Halo, là, je te fais entièrement. Je crois, hein, c'est un peu, enfin, si je dis pas te connaisse, voilà, non, enfin, en tout cas, pour les Onimusha, en tout cas, c'était ça, Onimusha 3, Ford, le dernier, finalement, ils ont en fait un quatrième, le Dawn of Dreams, mais pour les Halo, finalement, ils ont fait les ODST, parce que Bungie, ils avaient dit, après Halo 3, que c'est fini, et là, après, il y a eu les Halo ODST, et le Capitol Street. Et le Capitolلة, mais là, il s'est annoncé comme ah, il va être trop beau, Et enfin comme le dernier épisode de la saga Halo, j'attends de voir, parce que s'il se vend très bien, ce qui va être le cas je pense, je ne pense pas qu'ils vont s'arrêter là. Ah oui, je doute aussi qu'ils disent qu'on va boucler. Donc Halo 8, donc on y a à jouer, on l'a terminé le mois de solo, est-ce qu'on est content ? Non on dira la fin. Alors bon, la présentation du jeu, qu'est-ce qu'il se passe ? Halo en gros ça se passait sur la planète Reach, d'où Halo Reach, et cette planète on avait déjà pris référence dans Halo 2, on le voyait de loin en pleine bataille et là un épisode est consacré, déjà qu'il y a eu un roman consacré à Halo Reach, à la planète Reach dans Halo, je ne l'ai pas lu donc je ne vais pas aller dans le détail. Moi non plus, je ne l'ai pas lu. Je ne vais pas la lecture de toute façon, je préfère aller jouer aux jeux vidéo. Et sur cette planète Halo finalement tu as une grosse vague de vaisseaux convenantes qui viennent attaquer la Terre, et puis Reach est on va dire le dernier bastion pour défendre la Terre contre les envahisseurs. Donc c'est vraiment le pitch de départ et on va incarner Noble Six qui va partir en mission pour essayer de déjouer l'attaque. Donc on joue un homme ou une femme, au choix. Un homme ou une femme, et la voix change contrairement à Lost Planet 2. Et donc on peut changer le casque, c'est qu'on peut débloquer des nouveaux casques, les couleurs, l'armure donc c'est quand même sympathique. On peut personnaliser son personnage et en engrangeant des points en cours de mission ou du multi, on peut changer son équipement pour être un peu plus stylé et se démarquer des autres dans le mode multi. Je pense que c'est surtout pour ça. Pour pas être banal, comme tout le monde. Pour se démarquer. Pour se démarquer. Donc voilà, le jeu commence et tout. On choisit notre personnage. Donc au début il y a des petites scènes cinématiques qui présentent le scénario et tout, avec des sautis écrit en tout petit. C'est écrit en tout petit. C'est écrit en tout petit. Et même en HD. On y a joué sur une télé HD. Il y a pas de problème. Sauf que c'est écrit tout petit. Donc j'imagine pas ceux qui jouent, c'est un écran cathodique. Ils sont dans la merde. Et c'est écrit en jaune. Comme sur Arte. C'est écrit en jaune. Comme sur Arte. Le jaune c'est pas mal. Mais bon, c'est écrit petit. Je suis d'accord que le jaune en lit bien. Mais quand c'est petit, t'arrives pas. Alors vu que j'habille le nous, t'imagines. Putain. Non mais c'est écrit vraiment, vraiment tout petit. D'ailleurs j'ai pas tout compris dans le scénario. Parce que finalement, moi je m'en peins un peu les couilles. Les halos a jamais brillé par leur scénario de ouf et tout. Même si dans le 1 et le 2, il y avait des trucs sympas. Vraiment vraiment très très sympa. Même il y avait des twists de ouf et tout. Notamment dans le 1er. Dans le 2er. Je m'en souviens. Avec les floues et tout. Non c'était stressant. Mais d'ailleurs Halo 1 a été génial. Franchement Halo 1 c'est un des meilleurs FPS que j'ai joué de ma vie. Avec les musiques fabuleuses et tout. La musique c'est certainement l'une des meilleures OST. Même celle du 2. Le 3 j'ai pas écouté. Par contre moi j'appartiens pas à ceux qui ont aimé Halo 2. Je ne comprends pas les notes de ouf. Pour le multi je peux comprendre et tout. Mais le mode solo, il y a eu beaucoup trop de niveaux dans des vaisseaux ou des espèces de temples ou chelous. Je ne sais pas quoi. Beaucoup de niveaux genre en intérieur. Contrairement il y a des univers ouverts. Le 3 c'est un peu pareil. Bon même s'il y avait plus d'univers ouverts et tout. C'était un peu moche et tout. Je n'ai pas aimé. Non plus. Moi non plus. J'ai fait 2 en entier. Par contre le 3 j'ai pas fait en entier. Et le OST je me suis dit c'est pas la peine. J'ai vu les vidéos, j'ai pas eu envie. Donc le Reach, je me suis dit bon on va voir. Oui on va voir puisque finalement c'est vrai qu'on était assez déçu pour nous des anciens épisodes. Donc on se dit le Reach on fait. Peut-être vu qu'il était annoncé comme ouais le jeu sera trop beau. Ce sera le plus beau jeu du monde et tout. La très bonne transition. Bonne transition de voilà donc on va parler des graphismes. Non. Alors au début c'est bien dégueu quand même. Le début du jeu. Oui c'est bien dégueu. Mais c'est le début. Je veux dire ce qu'il y a pas là c'est que t'as quand même 2-3 effets sympathiques et tout. Lumière et tout. Les gros vaisseaux qui volent. C'est grave impressionnant et tout. Et au début les espèces de niveau et tout ils sont un peu foireux. Non le rendu in game est vraiment. Vous voyez truc beau quand même. Ouais c'est beau mais quand tu regardes en détail tu fais. Voilà. C'est pas plus beau qu'un autre jeu. Oui il faut pas regarder en détail et c'est certainement pas un des plus beaux de la console. C'est pas un plus beau. C'est pour ça que quand on dit on va vous fournir un plus beau jeu. Je fais oui mais pas in game. Oui mais ailleurs. Mais pas in game. La private joke. La private joke. Non mais en tout cas oui le jeu. Bon il est pas dégueu non plus hein. Faut pas déconner hein. Non non on dit pas qu'il est dégueu mais c'est là. C'est juste des trucs découpés à la serbe. Genre il y a des montagnes un peu cubiques. Enfin non mais un peu. Enfin ça avec des angles droits. Et puis même des textures et ça manque de finesse un peu partout. Sauf les arbres. Quand on regarde de très près ça va. Même sur certains murs ça va. Mais c'est vrai que c'est pas. C'est vraiment le rendu global surtout dans les premières missions. Après ça s'améliore. Ça s'améliore ouais. Genre je sais plus la combien de missions quatrième ou cinquième. C'est un moment tu arrives dans une espèce de désert aride. C'est avec des vaisseaux qui s'affrontent de partout. C'est le gros bordel. Et toi pété en véhicule. Enfin entre autres. Peut-être missionnel puis ça. C'est joli. Je me suis dit que c'était bon. C'était très loin d'être impressionné tout. Mais c'était joli. C'est avec quelque chose d'être avec une ambiance de guerre fabuleuse. Avec tous les vaisseaux qui se font sur la gueule. Et toi tu but des convenantes et tout. Donc on trouve toujours les convenantes à la con et tout. C'est rigolo. Chez plus école les petits là. Ah oui. Ah putain j'ai pas les noms. Je sais que ça me faisait penser ça genre aux gremlins. Je sais pas pourquoi. Parce que genre ils balancent des phrases à la con et tout. Je m'en souviens dans les premiers à l'eau. Ah oui. C'est pas les petits outils. Les grunts je crois. Ah les grunts voilà. Et d'autres aussi on retrouve d'autres et tout. Comme ceux avec leur épée. C'est vraiment flippé. Leur épée puissante et tout etc. Parce que nous on connaît pas les noms. On connaît pas. Moi j'ai joué au 1, au 2, au 3. Et encore le 3 je l'ai pas fini. Et voilà. Non non mais c'est vrai que finalement graphiquement. Si on prend les choses. Si on voit dans le détail. C'est pas super. Mais par contre les vues d'ensemble. Des paysages. C'est magnifique par contre. Il y a des beaux effets. Oui. Quand on est en véhicule. On voit le plan au fond. Quand on est dans des vaisseaux et tout. Quand tu vois le paysage dans sa globalité. Le travail est magnifique. Mais quand je dis qu'on est in game. Et qu'on regarde les rochers. L'eau. Ah putain. L'eau elle est dégueulasse. Dégueulasse. Et euh. Ça va pas. On se croirait voir la scène. Dégueulasse. Limite. Limite. Et tu vois. Et dans le. Mais sinon il y a aussi de jolis effets sur les armes. Oh pas mal. Des effets de lumière. Des effets de lumière. Assez stylé. Ça faut reconnaître que ça c'est pas mal. Donc globalement c'est. 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 C'est pas dégueu à parler. Vraiment les premières émissions où t'as imposé. Putain de merde. Allez se foutre de notre gueule. Et. Après ça s'améliore. Enfin du moins de notre côté on a cette impression. Une émission plus sympathique aussi. Parce que les émissions ont pris. Bon ça on verra ça après. Et euh. Bon. C'est pas. C'est. 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 Mignonnets. Enfin. C'est. C'est. C'est joli. Vite. Je pense que ça reste très bon. Mais vis-à-vis de ce qu'a promis Bungie. Voilà. Je trouve que c'est abusé. C'est juste ça quoi. Mais sinon. Ça reste quand même d'un très bon niveau. Faut pas. On est pas des connards en plus. Et aussi. La modélisation des visages dégueulasses aussi. Ah ouais ça par contre. Ils sont moches. C'est ça. Ils sont loupés hein. Faut mieux pas qu'ils retirent leur casque. Parce qu'ils sont bien. Ils sont bien avec leur casque. Ils restent avec leur casque. Ils restent avec leur casque. Donc voilà. Mais après. Oh. Mais après on peut. Oh. On l'insulte. Non mais après on va revenir sur la mise en scène. Par contre là. Oh. Là par contre. Là ils ont mis un paquet là dessus par contre. Ouais c'était sympa. C'est vrai qu'il y avait deux trois plans sympathiques. Bon c'est pas. Non c'est pas. Non c'est la mise en scène graphiquement ça ça tient beaucoup. Très bien la route. Et même en termes de scénarisation c'est super bien fait ça. Il y avait des dialogues sympas. Ça je reconnais. Même si j'ai pas tout compris dans le scénario. Parce que je lisais la moitié. Non parce que bon. On l'oublie de le dire. Le scénar reste. Le scénar. Ouais. C'est pas. C'est pas du halo 1 ou 2. Ouais non. C'est pas clairement au niveau ça. Non non. Moi je trouve ça. Même assez inintéressant. Non non ça va dire. Mais j'ai déjà tu as du mal à dire les textes. En plus quand tu lis. Tu fais bon. Ouais c'est pas un truc un peu. Capilot tracé pour. Enfin j'imagine. Capilot tracé pour rien. J'imagine c'est genre un fan. Relo qui fait. Ouais c'est normal. Si vous avez pas à lire les sous titres. Si vous avez pas à lire du scénario. Vous connaissez pas la saga. Vous avez pas lu les 3 bouquins. C'est pour ça que vous trouvez pas ouf. Pour quelqu'un qui connait pas Halo ça reste une histoire. Tu t'en fous quoi. On s'en bat les couilles. Donc pour revenir à la mise en scène. Vraiment à la mise en scène par contre. Quasiment à chaque mission. T'as 2-3 mise en scène. Et c'est vrai que c'est bien fait. Ça change de décor. Ah ouais. T'es plongé dedans. C'est vrai ? Ouais ouais je te jure. Je suis plongé dans la mise en scène. Je suis comme un gamin. Je regarde. Je suis content. Je te plaise. C'est moi qui l'ai fait. Tu me l'as bien créé. Je l'ai fait en 3 jours. Je l'ai fait en 3 jours. Je m'ennuyais. C'est vrai que le mec qui arrive à faire ça en 3 jours. Il est ouf. Il est ouf quand même. Il fait des trucs grave objets que les éditeurs se l'arrachent tous. Le mec qui arrive à faire des choses extraordinaires. Le mec il s'en fout fait en 3 jours. Je reste dans ma cave avec mon camembert, mon bouton. J'ai peur des gens. Laissez moi tranquille. En tout cas ouais au niveau du graphisme voilà. Peut-être pas si c'était les 15 000 ans sur la mise en scène. C'est un peu éternisé quand même parce que vu que vu les promesses. Oui c'est vrai. On avait quand même qu'on y réponde de manière ferme. Ouais. Donc on en revient maintenant au système de jeu et gameplay tout ça. Donc il y a toujours des guns. Des guns humains. Enfin des flingues du côté humain et des flingues du côté covenin comme dans les autres. Et bon on retrouve toujours les traditionnelles armes des Halo. On retrouve le fusil d'assaut. Le fusil d'assaut. Oui le gun de base mais qui est l'une des meilleures armes du jeu. Oui qui est vachement sympa. Parce qu'elle a une double visée. Tu as aussi. Tout ce qui est sniper. Ah oui tu avais un nouveau truc. C'était une petite télécommande qui commandait des attaques à distance. Ah oui. Tu créais une zone. Tu créais une zone d'attaque et par satellite tu as envoyé des gros rayons laser. Ouais et puis tu retrouves aussi les snipers. Tu as aussi les armes qui envoient des bouts bleus. C'est celles qui envoient les bouts vertes. Ouais les armes extraterrestres. On peut recharger. Donc vraiment au niveau des armes ça va. Il y a un bon paquet. Il y a un bon paquet. Tu peux varier l'armement. Tu peux finalement attaquer avec différentes armes. Et ça donne une certaine variété. C'est vachement sympa. Parce que c'est vrai quand tu es en galère d'âme. Tu essayes de trouver celle qui t'es le plus près. Et puis tu t'adaptes quoi. Au niveau gameplay pur et dur. Enfin maniabilité. C'est ce qu'on trouve comme le Halo 1. Ça change pas ça. C'est une modalité identique. Le système de visée vachement bien par contre. Ça change pas. Là dessus ils ont gardé la même recette. Et je pense pas que j'ai besoin d'avoir plus. Parce que tant que je me prends plaisir. Je prends vachement plaisir à jouer quand même. Moi c'est vrai ouais. Avec une IA. C'est un peu à toi. Enfin je les ai. J'ai pas trouvé les ennemis spécialement. On l'a fermement de normal. Donc. Je les ai pas trouvé non plus spécialement couillon. Ça va pas spécialement marqué non plus. Tu vois mais. Bah quand même. Ouais. Quand même. L'IA s'adapte quand même à ta façon de tirer. Même à part les grunts qui restent toujours cons. Ça c'est leur live motif. Mais c'est vrai que les autres ennemis. Ils s'adaptent un peu à comment tu attaques. Et du coup c'est plus difficile de les avoir. J'encore des attaques de loin. C'est vrai qu'ils sont beaucoup plus mobiles. Et c'est difficile de les buter. C'est eux qui bougent tout le temps. Ouais ouais. Ils bougent tout le temps quand ils s'attaquaient loin. C'est eux qui bougent tout le temps. Donc l'IA est quand même bien travaillé. Et tu galères quand même à les défoncer. Même si c'est pas non plus. L'IA est vachement dur. Mais d'un côté on n'a pas fait le mode difficile. Comme Mamie en 45. J'ai du mal à les défoncer. Par contre elle est difficile de les avoir. Elle va leur aller faire sortir de chez eux les allemands. Parce qu'ils étaient mobiles. Donc bon bah voilà. Au niveau du... C'est pas de problème au niveau du maniement. Au niveau du système de jeu, des missions. Bon on l'a dit. Les graphismes se sont adaptés à la qualité des missions. Au début c'est moche. C'est un peu... Nous on a chié hein faut le dire. C'est au début. Nous même clairement c'est au début. On va descendre le jeu tu vas voir. On va pas se faire de copains mais tant pis. Parce que nous on n'est pas du genre à... A dire que c'est bien quand c'est papa. Quand c'est papa. Quand c'est pas bien contrairement à certains. Donc voilà. Au début on était... C'est ça allo ? Et on a eu peur. Et finalement petit à petit. Bah avec la variété des missions et des décors. On s'est dit. Ah ouais. Bah quand le jeu commence à être un peu plus joli. Enfin du moins que les... Soit plus inspiré. Plus inspiré au niveau décor. Décor. Paysage. Niveau ambiance. Niveau variété de gameplay aussi hein. Avec les différents véhicules. Oui voilà. Oui c'est vrai. Parce qu'on retrouve toujours les différents véhicules. On retrouve toujours l'espèce de buggy. Etc. Tu retrouves aussi les... L'espèce de... De vaisseau extraterrestre. Que tu peux chourer. Ouais ouais. Vaisseau extraterrestre. T'as quand même une petite variété aussi bon. Notamment bon. Entre autres avec les véhicules aussi. Et le côté FPS. Mais t'as aussi des phases spécifiques. Genre t'as monté. T'es dans un vaisseau. Dans l'espace. T'as déposé. Genre à colony wars. Ouais ouais. C'est une nouveauté. Sympathique. Sympathique ouais. Ça offre une certaine variété. Donc il y a quand même un effort. C'est pas non plus un... Parce que vraiment on aurait... Ça aurait été que pendant la première partie du jeu. On se serait dit voilà. C'est un FPS purement banal. Qui se démarque de rien. Et quand même. Sans être exceptionnel non plus. Ça reste quand même. Bien sympa. Non non. T'as quand même un bon effort. Sur la variété des... Comme on dit. Je répète. Sur la variété des missions. Et tu... Tu prends. T'es dans différentes ambiances. T'es vraiment. Plong. Vraiment. Quand on coupe le début. On fait la suite. T'es vraiment plongé à chaque fois. Dans chaque mission. Avec le bruitage. Avec l'univers. L'ambiance. Les graphismes. T'as tout. Qui donne envie. Moi j'ai une certaine jouissance. Quand je jouais quand même. Ah ouais ouais. Surtout que. Quand je peux avoir mes grosses armes. Ah oui. Mes grosses armes. J'étais super content. Dans ces... Comme la semaine dernière à Châtelet. Faut vraiment le pousser je pense. Pour un fan d'ado. Je pense qu'il y aura pas de soucis. Du début. Ah oui. Je pense qu'un fan. Il sera content. Vraiment. C'est ça. Mais vous êtes un énorme fan de ouf. Puis il faut dire qu'il y aura aussi le multi. Parce que comme là. On sait ce que le mode solo. On a pas tellement de multi. Le multi je pense qu'il sera bien chargé. Il sera bien chargé. Il sera même l'un des principaux. L'un des principaux. L'un des principaux intérêts du jeu. Parce que je pense qu'aussi. On l'a oublié de le dire. C'est que les graphismes. S'ils sont pas aussi. Top niveau. Comme on le voudrait. Si je pense. C'est parce qu'ils voulaient s'adapter. Ils ont voulu s'adapter au multi. Oui. Parce que le multi forcément. Tu pousses moins les graphistes. Pour que ça soit beaucoup plus fluide. En combat. Oh je suis pas sûr. C'est un peu facile comme excuse quand même. Ça veut jamais. Ça veut jamais. C'est les 20 super multi. Pourtant il était grave beau. J'ai pas joué. Ah oui mais bon. Je sais pas. Je pense pas que ce soit forcément ça. Non non attends attends. Moi je pense que. En tout cas. Au niveau graphique. Je pense qu'ils sont limités. A des graphistes multi. Je pense que c'est. A mon avis. C'est peut-être facile je trouve. C'est facile. Bah oui. Je suis pas d'accord avec toi. Bah moi je suis d'accord avec moi même. Je pense que c'est ça. Mais à côté c'est pas. Encore en haut de suite. Pierre en psychiatrie. J'ai un conflit intérieur. J'ai des problèmes. Je vais me taper sur le. Je vais me taper contre lui. Non finalement vraiment. C'est. Non mais ouais. C'est vachement bien. Il y a toujours des délires. Comme dans le premier halo. On n'a pas de barre de vie. C'est un bouclier rechargeable. Dans lequel une fois. Bah que ton bouclier niqué. C'est ta vie. C'est ta vie qui prend. C'est ta vie qui prend. Dans lequel il vaut mieux se cacher. Tout ça pour attendre. Que ton bouclier se recharge. Donc ça ça reste. Ajouter voilà. J'y pensais. Des fois j'ai trouvé que j'oublie. C'est. Des fois bah maintenant. Ils ont ajusté. Un système de capacité spéciale. Il n'y avait pas ça par exemple. Dans d'autres. Parce que moi je m'en souviens plus. Non non non. Je sais que dans le 1 et le 2. Non. Le 3 je l'ai tellement oublié. Non non. Dans le 3. Non il n'y avait pas. Non c'est nouveau. T'as un système de capacité spéciale. Tu peux récupérer. Qui était l'une des forces. Des multi. Qui a été mise en avant d'ailleurs. Même dans la démo. Qui a eu. Une démo multi. C'est que. On peut choisir. Une capacité spéciale. Ou dans. Ouais tu veux dire. Tu vois au combat. T'as des fois des petits modules. Et tu peux changer. Soit tu peux sprinter. Soit tu peux avoir un mode carapace. Où t'es invincible. Pendant quelques secondes. Mais ça. Ca sert vraiment pour le multi. Avant pour le solo. Où t'as vraiment un genre en équipe. C'est à dire que le mec. Il est là en tant que. Que merde. Je dirais plus. Comme proie. Oui. Comme proie. Et puis les autres. Ils arrivent autour. Pour les encercler quoi. T'as aussi un hologramme. Tu peux balancer. Tu peux balancer un hologramme. T'as un dôme de soins. Où t'es protégé des balles. Et tu peux te soigner. Tu te régénérer. Et t'as aussi un jetpack. Et t'as surtout. Le jetpack. Qui te sert à par moment. Ben genre. A sauter. On va dire. A sauter plus haut. Parce qu'en fait. Le jetpack. Il est limité. Donc tu voles quelques secondes. C'est bien sympa quand même. C'est vachement sympa. Moi ça me rappelait surtout. DOOM. Euh non pas DOOM. Boutknekem. Et Killzone 3. C'est un peu de la vieille. Il y a aussi. Un délire avec le jetpack. Mais ça. C'est vachement sympa. Ce système de capacité spéciale. Et justement. Là aussi. Ca fait varier le gameplay. Parce que son incapacité spéciale. Que t'as. Tu vas. T'adapter différemment. Sur les situations. Moi j'ai remarqué un truc. C'est que pendant que je jouais arrive. Cheikh je me suis dit. Tu sais mais. J'ai l'impression. Parce que pendant plusieurs minutes. J'ai essayé. Comme un con. Tu sais genre. A prendre plusieurs armes. A la fois. Parce que bon. Comme dans les autres. Allo. C'est que tu peux prendre que deux armes. A la fois. Avec toi. Donc c'est. Il faut bien choisir. Et dans le 2. Dans l'eau 2. Et le 3. Si j'ai pas de connerie. Tu peux avoir deux flingues en même temps. Tu vois. Deux gueux en même temps. C'est sympa. Tu peux même avoir un flingue extraterrestre. Je crois. Et un gun humain. Si je dis pas de connerie. Dans le 3. J'en suis sûr. Mais dans le 2. J'en suis sûr. Dans le 2. Il me semble qu'il y avait aussi. Je sais pas sûr. Bon. Dans tout ça. On me corrigera. Mais je dis une grosse connerie. Et il y avait ça. Et bah dans le. Voilà. Il me semblait que. Dans celui-là. Bah on peut pas. Alors je sais pas si dans le ODST. On pouvait. Non mais. Ça encore. Je dirais que c'est pas gênant. Parce que vu la variété des armes que t'as. Finalement. Avoir deux armes. C'est remplacé. De toute façon. Par les gros guns. Moi ça me dérange pas. Ah oui. D'ailleurs. J'oublie le camouflage. Le camouflage optique. Le truc de four. Le truc que tout le monde utilisait. D'ailleurs. Pendant la démo. Parce que c'était le truc le plus facile. Non. J'étais à ça. Comme on disait. Au niveau de la durée de vie. T'as une petite dizaine d'heures de jeu. Bon. On a pas compté. Parce qu'il y a pas de compteur. Ou alors. On l'a pas vu. Bon. En mode normal. C'est 10-15 heures. Selon le niveau du joueur. Donc. Il y a ça. Du rue de vie honorable quand même. Je pense que c'est dans la moyenne de FPS. Oui. Mais c'est même plus que la moyenne d'aujourd'hui. Malheureusement. On a du 6-7 heures. C'est vrai que. C'est pour ça que quand moi je vois que. Putain. Il dure quand même une petite dizaine d'heures. C'est long. C'est long entre guillemets. C'est triste à dire. C'est un peu triste à dire. Mais c'est pas mal. Ouais. Tu serais parti sur 10 missions. Comme on l'avait dit. Ouais. Sur une dizaine de missions. Ouais. Bon. Après tu peux choisir le niveau de difficulté. Donc tu peux jouer genre en légendaire. Un truc du ouf et tout. Ça c'est trop. C'est parant pour les fans du. Les fans de rien. Si le jeu est pas non plus. Supra simple. Dans les dernières missions. On meurt tout le temps. On se dit. Putain. Parce qu'il y a des ennemis avec. Leur gros laser de ouf. C'est genre ils tuent en un coup ou deux. Donc il y a des fautures qui recommencent plusieurs fois. Certains passages quand même. Donc c'est pas. C'est pas forcément. Non non c'est pas forcément facile hein. C'est pas un jeu pour les bébés. C'est pas 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 pour les bébés. Non c'est pas bébés. Non c'est pas bébés. Bah voilà. Donc grosso modo on a dit donc. Un jeu quand même mine de rien. Plus sympathique que ce que j'aurais imaginé. Enfin qu'est-ce que j'avais imaginé. C'est pas. Mais c'est pas non plus. C'est pas le jeu de l'année hein. C'est clairement pas. Mais ça reste un. Pour notre part hein. C'est un jeu sympathique. Qui comblera largement les fans en tout cas. Personnellement j'étais beaucoup plus content que toi. Parce que moi j'attendais vraiment le truc chiant. Comme j'avais pu avoir pour Allo 3. Et finalement je suis détruit. Et j'ai vraiment pris du plaisir à jouer. Mais j'ai trouvé plus sympa que le 3 aussi. Personnellement j'ai vraiment pris du plaisir. J'étais émerveillé pour dire quand même que le jeu. Il a quelque chose hein. Donc euh. T'as été émerveillé. J'étais émerveillé. Mais ça par rapport à ce qu'a annoncé Bungie. Moi je trouve que c'est clairement abusé hein. C'est pas le truc démentiel. Dementiel mais je sais que. Mais ça reste quand même sympa hein. Moi j'ai quand même pris du plaisir. A part au début. Je me faisais sacrément chier. Donc euh. Ne vous fiez pas forcément aux. Deux premières missions ou trois même. Mais euh. Comme on le dit vraiment. Le fan sera. Ravi ça. Et avec le multi qui promet énormément. Ça va. Ça va combler quoi. Donc voilà. Bon bah on vous laisse hein. On vous laisse. Hein. Achetez le jeu. Si vous êtes fan ou si vous. Vous êtes en gros manque de FPS. Le jeu sort sur 360 hein. Forcément hein. On va pas le dire. On va pas le dire. On va pas le cacher hein. Sur DS. Sur DS t'imaginaux. Sur DS. Sur DS. Sur DS. Sur DS. Genre avec des petits. Peursets. Avec des petits. Master Chiefs. Genre en SD. Genre un peu kawaii. Tu sais ça ce serait très triste. Et des écrits. Tout tout tout. Donc bon. Allo Rich. Bon le mod solo hein. On teste hein. Très bon. Ouais vraiment. Vraiment sympa. Donc euh. Achète. Achète. Et surtout. On vous retrouve pour un. Nouveau Moggy Espichaud bientôt. Bisous. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501.